La capitale économique ivoirienne va abriter du 5 au 6 juin 2023 la 9e édition de l'Africa CEO Forum. Quels sont les enjeux et innovations de ce rendez-vous économique organisé par Jeune Afrique Média ? Éléments de réponse dans ce numéro de 7 écho avec Frédéric Moury, directeur général délégué de l'Africa CEO Forum, avec qui nous échangerons par visioconférence. Merci Frédéric de nous accepter. Enchanté Daniel. Dans un premier temps, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de la 8e édition puisque l'événement s'est également déroulé ici à Abidjan en 2022 ? Exactement. En juin de l'année dernière, nous étions à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Déjà, c'était une grande nouvelle pour nous parce qu'en 2020 et 2021, en raison du Covid, l'Africa CEO Forum n'avait pas pu se tenir. Donc, c'était notre grand retour après trois ans d'absence. Ça a été un immense succès avec quasiment près de 1800 participants, six chefs d'État, nombreux ministres et 1000 CEOs, dirigeants de grandes entreprises africaines. Donc, on est très fiers d'avoir fait cet événement l'année dernière avec des sujets qui tournaient beaucoup autour de la souveraineté économique et on est extrêmement heureux de revenir à nouveau cette année. Bélan satisfaisant alors ? Extrêmement satisfaisant à tout point de vue. Notre partenariat avec la Côte d'Ivoire est très solide. On a un accueil de qualité avec le gouvernement et un partenariat de qualité. C'est un événement qui apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Tous les hôtels sont pleins pendant plusieurs jours. On a environ 1300-1400 participants qui viennent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, de 70 pays en Afrique et à travers le monde. Donc, c'est un bilan satisfaisant pour la Côte d'Ivoire et évidemment pour nous. Est-ce que c'est pour cette simple satisfaction que vous revenez encore à Abidjan pour la neuvième édition de l'Africa CEO Forum ? Alors, si je voulais plaisanter, je dirais que c'est pour mon plaisir personnel. La Côte d'Ivoire, qui est un pays absolument magnifique et je suis toujours très heureux de revenir en Côte d'Ivoire régulièrement. De manière un peu plus sérieuse, il faut être lucide. Il y a très peu d'endroits en Afrique qui peuvent accueillir un événement comme l'Africa CEO Forum de cette taille-là, avec la complexité organisationnelle et logistique, avec des participants qui viennent de partout. Nous, on a listé à peu près peut-être 4-5 pays maximum en Afrique qui peuvent accueillir un événement de cette ampleur-là. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie des leaders dans ce domaine, grâce notamment à la présence du Palais des Congrès au Sofitel-Ivoire. Et donc, c'est aussi pour des raisons logistiques et organisationnelles qu'on revient en Côte d'Ivoire. Et encore une fois aussi, parce qu'il y a des très bonnes connexions aériennes, parce que l'organisation y est bien. Mais a priori, l'année prochaine, on n'y sera pas. L'idée, c'est plutôt maintenant de faire un an sur deux en Côte d'Ivoire et puis une autre année dans un autre pays africain. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, cette neuvième édition va se dérouler autour d'une thématique bien particulière, à savoir de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ? Ce que j'ai envie de le savoir, c'est pour vous, en quoi booster la génération future dès maintenant peut être bénéfique pour le continent africain ? Alors, en 2012, année de la création de l'Africa CEO Forum, la vision de notre CEO à l'époque, c'était que la croissance africaine était forte, mais que le secteur privé africain n'était pas assez fort. Le forum s'est créé pour ça. On estime que depuis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de pays qui se sont mis à faire du dialogue public-privé, à développer les grandes entreprises locales. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir un secteur privé africain dynamique et actif, avec des très belles entreprises qu'on voit à l'Africa CEO Forum. Toutefois, la crise de 2020, 2021 et même encore aujourd'hui, 2022, avec l'inflation, avec la crise de la dette, avec la crise énergétique, etc., renforce le besoin de souveraineté économique en Afrique. Et notre constat, c'est que cette souveraineté dans les secteurs critiques, l'alimentaire, l'énergie par exemple, elle ne pourra se faire que si l'Afrique dispose de grandes entreprises capables d'investir, et d'investir massivement dans les secteurs stratégiques. Et donc, il est plus qu'urgent d'avoir ces grandes entreprises-là. Aujourd'hui, il y en a à peu près, selon les sources, entre 300 et 350 entreprises en Afrique qui font plus d'un milliard de dollars de revenus. Notre objectif, c'est de multiplier ce chiffre par 10, d'atteindre 3 000, c'est-à-dire le niveau qu'a l'Asie aujourd'hui en termes d'entreprises de plus d'un milliard. C'est sûr que vous rencontrez beaucoup de chefs d'État et plusieurs entrepreneurs. Je veux savoir, c'est quoi l'état des lieux que vous faites de la promotion des startups et entrepreneurs en Afrique ? Alors, l'Africatio Forum, c'est une plateforme pour les leaders, donc pour les dirigeants de grandes entreprises, pour les chefs d'État, les ministres de l'économie, donc tous ceux qui s'intéressent au développement économique du continent. Néanmoins, depuis l'année dernière, on donne une part croissante et de plus en plus importante à ce qu'on appelle parfois les startups ou à l'entrepreneuriat. Pour une raison simple, c'est que notre conviction, c'est que les champions de demain, on va les avoir beaucoup dans les secteurs de l'innovation, et qu'en Afrique aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années, on a eu de véritables pépites qui sont nées dans plein de domaines, l'énergie, la santé, la finance, l'agriculture. Cette année, on aura quasiment entre 50 et 60 dirigeants de startups africaines parmi les plus dynamiques qui seront au forum, et qui sont invitées d'ailleurs au forum, grâce à notre partenaire Visa qui nous permet de les inviter, ce qui fait que ces gens-là vont accéder finalement au top des leaders des grandes entreprises africaines, et qu'on a un événement qui mélange à la fois les grands, entre guillemets, et les petits, ou en tout cas les petits qui sont les futurs champions. Est-ce que vous pensez que les gouvernements africains contribuent justement à l'essor ou à la promotion de ces différentes pépites ? Alors, les gouvernements africains, ce sont des partenaires indispensables. Alors, d'abord, ce sont des acteurs clés du développement économique, évidemment, et ce sont aussi des partenaires très importants du développement du secteur privé, c'est-à-dire que rien ne se fera, rien ne peut se faire réellement sans la volonté publique, les choix stratégiques, les choix politiques. Il y a un certain nombre de pays africains qui ont compris, depuis quelques années, le besoin de développer le secteur privé et l'entrepreneuriat. Il y a encore du chemin à faire, je n'ai pas à vous le cacher, et encore trop souvent en Afrique, le contexte réglementaire et le contexte local restent un peu défavorables au secteur privé. Mais si on voit les choses en tendance, les choses bougent, et les choses ont plutôt tendance à s'améliorer pour le développement économique et le secteur privé. D'accord, vous l'avez souligné tantôt dans vos dires, le thème de l'événement souligne donc l'importance de l'innovation dans le développement économique de l'Afrique. Comment les startups et les jeunes entrepreneurs peuvent-ils être impliqués, mais de façon très concrète, dans l'organisation de cet événement qu'est l'Africasio Forum qui va se dérouler à Bijan du 5 au 6 juin ? Alors, on va avoir, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Africasio Forum, c'est un événement de deux jours, mais extrêmement dense. Il y a entre 60 et 70 sessions qui se passent pendant ces deux jours, de tous types de sessions, ça va du cocktail, au déjeuner, jusqu'au panel, jusqu'à la table ronde, jusqu'au rendez-vous privé, il se passe énormément de choses, il y a plus de 2 000, 3 000 rendez-vous pendant ces deux jours. Donc l'idée, c'est d'impliquer ces startups ou ces entrepreneurs dans notre programme. Il y a plusieurs sessions qui vont être dédiées, on a par exemple une session très importante sur les startups dirigées par des femmes, où on mêle deux de nos combats importants, c'est-à-dire l'innovation d'un côté et la diversité de genre de l'autre. Et puis il y aura aussi, par exemple, mardi matin, une espèce de concours de pitch, un peu, où les startups dans la santé vont venir pitcher devant des investisseurs sur des modèles. Donc on va permettre à ces entrepreneurs et ces startups de se connecter finalement avec ce qui se fait le mieux en Afrique en termes d'investisseurs, en termes de grandes entreprises, en termes d'experts aussi. Je suis chef d'entreprise ou encore entrepreneur. L'Africasio Forum m'intéresse. C'est quoi les actions imposées pour y participer ? Alors, il est plus que temps d'y aller, parce qu'on a déjà quasiment 1600 personnes inscrites. Et on va fermer les inscriptions vraiment sous peu. Donc on peut s'inscrire sur notre site internet, www.diafricasioforum.com, qui permet de s'inscrire. En gros, il faut être un chef d'entreprise, diriger une entreprise qui fait plus de 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, c'est très variable sur les pays, parce qu'il y a des grandes entreprises au Burkina qui vont faire peut-être 40 millions de chiffre d'affaires, alors qu'au Nigeria, ça va être un milliard. Donc c'est très variable. Et ensuite, nous, on filtre, en fait. Donc on sélectionne une personne sur deux qui s'inscrit. Donc on garde vraiment les entreprises les plus intéressantes. Donc il reste encore quelques jours, on va dire, pour s'inscrire. Alors justement, un tel événement nécessite une forte sécurité. Quelles sont les actions ou qu'est-ce que vous garantissez aux personnes qui prendront part à cet événement ? Tout à fait. C'est un sujet extrêmement important pour nous. Il faut savoir que quand on organise un événement de cette taille-là, de cette ampleur-là, on signe un partenariat de pays hôte avec le pays qui nous accueille. Donc on l'avait fait il y a quelques années avec le Rwanda, on le fait aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat assez complet et notamment dans lequel il y a un volet évidemment sur la sécurité. Et donc l'État évidemment nous assiste sur ces sujets-là. Et puis on a évidemment notre propre dispositif. C'est important puisqu'on va braquer les lumières sur un pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays en plein développement, mais dans une zone aussi régionale qui connaît son lot d'insécurité. Effectivement. C'est extrêmement important. Je rappelle pour l'anecdote, mais qui est intéressante, que la première fois qu'on a fait l'Africatio Forum il y a quelques années, c'était une semaine après les attentats de Bassam, qui avaient marqué la Côte d'Ivoire. Et à l'époque évidemment on avait failli annuler notre forum et le président Ouattara avait insisté auprès de nous pour que justement on le fasse et qu'on montre au monde entier que la Côte d'Ivoire était capable de tenir des grands événements dans des bonnes conditions de sécurité. Et depuis on en est à la quatrième édition, enfin on en sera à la quatrième édition cette année. Et de ce côté-là, on a toujours autant d'investissements, mais toujours autant d'importance sur le sujet. L'édition présidente de l'Africatio Forum a vu la participation de plusieurs chefs d'État. Qui sont ceux retenus pour le rendez-vous du 5 et 6 juin ? Alors c'est toujours, enfin pour un certain nombre d'entre eux c'est toujours en négociation, mais je peux vous donner déjà quelques premiers noms. Donc évidemment le président de la Côte d'Ivoire, mais ça c'est pas une surprise pour vous. Le président du Sénégal sera là aussi, le président du Togo, et puis on attend une ou deux autres confirmations dans les prochains jours. Et on a aussi les chefs du gouvernement du Maroc, donc le premier ministre du Maroc, le chef du gouvernement du Gabon, qui sera là aussi, et également le premier ministre du Cameroun. Et puis on aura même cette année le plaisir d'avoir une première dame, qui est l'épouse du chef d'État de Namibie, qu'on a invité non pas parce qu'elle est l'épouse du chef d'État de Namibie, mais parce que c'est une entrepreneur et une femme d'affaires extrêmement accomplie et qui a réussi beaucoup de choses et qui sera là aussi pendant l'événement. Elle vient donc partager son expérience ? Exactement, tout à fait. Nous sommes à la 9e édition. Comment les retours et les recommandations issues des différentes discussions de l'événement sont généralement prises en compte par les décideurs politiques et économiques africains, justement pour améliorer l'environnement des affaires en Afrique ? Alors sur ce sujet-là, moi j'ai toujours coutume de dire que nous restons modestes, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer le monde à nous tous seuls, nous sommes un connecteur, on met en lien des gens, on organise le débat, on organise la rencontre, on organise la discussion, ça c'est notre métier. Ensuite, on n'est pas des décideurs, on ne décide pas à la place des décideurs publics, on ne décide pas à la place des décideurs privés. Donc depuis 10 ans, notre principal leitmotiv, ça a été d'abord le développement du secteur privé ou la prise en compte de l'importance du secteur privé. Ensuite, ça a été le dialogue public-privé. C'est que depuis 2016 qu'on accueille des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Avant, c'était que des gens d'entreprises privées. Donc on s'est ouverts pour développer le dialogue public-privé. On est quasiment aujourd'hui le seul événement qui met en place le dialogue public-privé à ce point-là. Et ensuite, il y a plein de sessions, vraiment pendant ces deux jours, on a des sessions que les gens ne connaissent pas, mais qui sont ce qu'on appelle des sessions business to government en anglais, où en fait des ministres rencontrent, ou pré-ministres rencontrent, des investisseurs, des entrepreneurs dans des salles privées pour échanger à la fois, évidemment, sur leur expérience d'entrepreneur, mais aussi sur les opportunités d'investissement, parce que le cœur du forum, c'est aussi de générer des opportunités d'affaires, de créer de l'emploi et de générer de l'activité économique. Lors de la dernière édition, des panels ont été organisés autour des thématiques relatives à des crises sécuritaires, alimentaires et même climatiques, auxquelles l'Afrique a été confrontée. Est-ce qu'il y aura pour cette année encore une tribune d'échange à ces sujets ? Oui, tout à fait. Ça reste un thème extrêmement important. Les constats qu'on avait fait l'année dernière quand on sortait de la crise Covid n'ont fait que se conforter depuis. Donc, on est toujours, et peut-être même encore plus, dans une crise alimentaire. On est toujours, et peut-être même encore plus, dans une crise énergétique. Maintenant, on a l'inflation. Donc, il y a toute une série de crises ce qu'on appelle aujourd'hui les polycrises, c'est-à-dire un phénomène de crise multiple. Donc, ça, ça n'a pas changé. Donc, ça restera un élément important des débats. On aura un panel très important sur le sujet de la sécurité alimentaire. On a un panel aussi important sur la transition énergétique et comment est-ce qu'on peut finalement faire une transition énergétique à l'africaine plutôt que d'avoir toujours un modèle de transition énergétique qui est dicté par les pays du Nord, notamment. Et puis, on parlera aussi de crédit carbone, on parlera de finances climatiques qui restent des sujets extrêmement importants et structurants. Et d'ailleurs, Mahmoud Moyeldine, qui fait partie, qui était un des leaders de la COP l'année dernière en Égypte, sera à l'Afrique, assis au forum pour porter ces sujets-là, entre autres. Frédéric Mori, notre entretien tire à sa fin. On va vous permettre de lancer un appel à l'ensemble des gouvernants, des entrepreneurs et chefs d'entreprise d'Afrique et d'ailleurs, en ce qui concerne l'événement qui se tiendra à Abidjan du 5 au 6 juin. Alors, je pense que ce qui est important, c'est évidemment le succès de notre événement, mais ça, je n'ai pas de doute sur le sujet, mais c'est que vraiment, de ce 300 à 3 000 deviennent une réalité. Et le plus grand des plaisirs pour nous, ce serait de nous retrouver en 2033, à Abidjan, évidemment, et de pouvoir constater que le nombre de grandes entreprises a été multiplié par 10 et que la souveraineté de l'Afrique s'est construite, s'est développée grâce à l'investissement et au travail de ces entrepreneurs africains. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de l'Africasio Forum, événement qui se tiendra sur le sol ivoirien du 5 au 6 juin 2023. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de rester sur cette info. La chaîne qu'il vous faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...